... Donc j'utilise Illustrator qui est un programme vous voyez là j'ai... on m'entend bien ou pas ? Ouais ? Ouais ? Alors ça c'est un... Attends je vais perdre du tout, voilà, merci Donc c'est un... il y en a peut-être qui connaissent ici, enfin généralement les gens connaissent pas trop trop il y a deux programmes surtout pour dessiner il y a Photoshop et Illustrator, alors Photoshop beaucoup de gens connaissent parce que on peut pas passer à côté c'est un logiciel qui est assez... qui est très répandu. Illustrator c'est un peu différent alors là j'ai ouvert une page par exemple de la marge du crabe tome 3 et vous voyez là je sélectionne tout ce qu'il y a sur la page et ça fait ça et alors vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que tout ce truc bleu ? Et bien c'est tout simplement parce que c'est un logiciel vectoriel vectoriel ça veut dire que chaque... il n'y a pas vraiment de trait c'est que c'est un amas de formes et chaque forme est composée de points et de courbes vous voyez là je zoome sur la voiture là je sélectionne cette forme vous voyez qu'il y a des petits points bleus et là je sélectionne un point et je le déplace comme ça et là je peux... on peut jouer aussi sur les... ils s'appellent les tangentes voilà donc là on est complètement oups j'ai pas sélectionné le bon on est complètement dans les maths là on est dans les... je pensais jamais un jour retrouver avec plaisir le mot tangente etc. mais bon il se trouve que ça ça les courbes qui forment comme ça les objets s'appellent des... des courbes de Bézier voilà c'est ça vous voyez là on peut même carrément faire une tangente bon je sais que c'est pas hyper spectaculaire ce que je suis en train de montrer mais tout... voilà tout est composé de... 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 de toutes ces formes on peut aussi... voilà on peut aussi faire passer les objets devant, derrière ah ça veut plus passer devant il y a un truc qui... il va falloir que je me rachète une tablette graphique euh... voilà c'est... on peut tout déplacer en fait c'est... le principe c'est vraiment comme du papier découpé euh... où on crée des formes et on les découpe on les place les unes derrière les autres etc. etc. et surtout vous avez pu vous rendre compte on peut zoomer à l'infini euh... voilà là je crois que je peux pas zoomer plus mais il faut savoir que là on est de l'ordre du... du... peut-être du millimètre ou du demi-millimètre enfin c'est... voilà et moi ça me fascine déjà tout ça de pouvoir travailler sur ce genre de... de support euh... on a l'impression que c'est une forme de dessin vraiment... vraiment intéressante alors je vais vous montrer euh... maintenant euh... bah je vais vous dessiner un truc parce qu'en fait c'est quand même beaucoup plus simple pour expliquer comment ça marche euh... qu'est-ce que je pourrais vous montrer euh... vous avez une idée une idée de chose à dessiner par exemple un crabe bah oui bon allez je vais dessiner un crabe hop merci euh... alors donc voilà j'utilise ah oui alors il faut que je montre ça j'utilise une tablette graphique pour ceux qui connaissent pas alors ça c'est un vieux modèle euh... donc euh... ça marche avec un stylet donc c'est le même principe que finalement c'est le même geste que... que pour du dessin c'est-à-dire euh... sauf que quand on dessine une forme et ben on peut toujours euh... on peut toujours la modifier alors donc un crabe c'est pas très compliqué euh... bon là vous voyez je dessine une forme puis l'autre puis l'autre bon là vous voyez que les deux pinces je les dessine d'une couleur différente pour dans un premier temps pour les différencier du du reste du corps euh... alors j'utilise pas de traits sauf pour bon là par exemple pour dessiner les pattes euh... voilà là je vais utiliser euh... je vais utiliser le la forme sous forme de traits vous voyez là c'est c'est une forme là c'est juste un trait euh... voilà donc ça me permet de dessiner les pattes euh... qui sont au nombre de quatre enfin de huit quatre paires du moins voilà là je passe tout ça derrière euh... ensuite euh... donc je peux même euh... attendez deux secondes voilà là j'ai vectorisé euh... le trait donc c'est-à-dire que le le trait c'est devenu une forme bon je sais c'est ultra rébarbatif mais il faut que je vous montre ça absolument parce que j'en ai besoin pour comprendre euh... voilà donc là on a trois formes on a ce bidule euh... la pince là et la pince là voilà et euh... euh... alors ensuite bon euh... les pinces sont de la même couleur que le crabe sauf que là eh ben on les voit pas parce que euh... j'utilise pas de traits alors on peut mettre un contour mais c'est vraiment pas beau enfin il y en a qui font ça c'est une forme de graphisme bon euh... euh... ça peut être intéressant il y a un côté très très graphique mais moi en tout cas c'est pas ce que je recherche euh... donc ce que je fais c'est que euh... je... en fait je crée une forme voilà que je vais placer sous les pinces comme ça et en fait qui va euh... que je vais faire dépasser légèrement de dessous vous voyez je sais pas si vous pigez un peu ce que je suis en train de faire c'est à dire que il y a cette forme elle est entre les pinces et le reste du corps voilà et euh... et d'ailleurs je vais aussi rajouter les traits qu'il y a sur la sur la carapace euh... donc là je... je... je transforme le trait en forme hop je leur fais passer derrière euh... voilà donc là ça c'est une forme et ben je vais euh... soustraire cette forme à celle qui est derrière et voilà donc c'est à dire que le... la partie foncée elle n'existe que euh... à l'endroit j'essaie de formuler j'essaie de formuler une phrase j'ai jamais réussi en fait la... l'intersection ouais très bien euh... qui a dit ça merci voilà donc c'est l'intersection c'est à dire que il y a il y a euh... comme il n'y a pas de contours autour des... quand il y a un contour c'est facile voilà les choses sont séparées d'elles-mêmes euh... mais quand il n'y en a pas et ben il faut trouver un moyen donc c'est entre un trait et une ombre en fait ce truc là et euh... et c'est ce que j'utilise aussi je vous ferai je vous montrerai juste après là pour un je vais faire un personnage humain euh... je finis juste mon crabe donc là ensuite euh... bon il ne reste plus grand chose il faut juste euh... donc là euh... alors on peut créer une sphère ou un ovale mais moi j'aime pas trop utiliser ça parce que c'est un peu mécanique je préfère dessiner moi-même mes... mes formes rondes donc là voilà un oeil ensuite l'autre euh... là je dessine la pupille alors pour la bouche voilà alors bon je dessine d'abord la forme et alors là je vais faire un peu la même la même le même procédé c'est à dire que euh... en fait je vais dessiner l'espace entre les dents alors c'est à dire que je vais sourcer ça par rapport à ça euh... là c'est bizarre on dirait qu'il a une espèce de barbe mais en fait voilà c'est juste pour obtenir cette forme là donc là vous voyez ça c'est une forme en soi euh... ça c'est une forme en soi il y a même un petit bout de forme qui est là que je peux que je peux virer d'ailleurs voilà euh... et alors truc que je fais pas euh... par contre sur les crabes mais je vais le faire ici c'est le petit reflet sur les yeux bon ça fait toujours son petit effet voilà c'est très joli euh... voilà et donc voilà donc ça c'était un crabe je le groupe voilà ça y est maintenant euh... il est là euh... par contre alors alors dès qu'il s'agit de décider oui applaudir 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 je vais vous montrer maintenant un un... on peut avoir une armée d'orques ? non euh... je vais vous montrer un peu maintenant un personnage humain euh... bon bah je vais oui je vais vous montrer pour vous montrer que ça peut être un peu plus complexe que ça notamment au niveau des ombres sur le visage parce que là le crabe il est très en aplat il est très il a un côté un peu rétro donc euh... voilà c'est j'irais il est assez simplifié euh... je vais par exemple faire le personnage de Francis Von Blot qui est le vampire le directeur de Zombilenium qui euh... qui évidemment un peu plus réaliste et je vais commencer par dessiner une forme alors là je pense que pour l'instant vous savez pas encore ce que c'est si vous savez vous pigez ça là euh... oui enfin c'est son visage bon euh... c'est... bon... non parce que généralement quand je l'âge je fais ça les gens s'imaginent que euh... que je sais pas que c'est une espèce de de... voilà que c'est une espèce de chauve-souris comme ça voilà bon effectivement c'est pas ça mais bon j'ai... voilà ça fait j'ai perdu mon petit effet euh... voilà donc euh... donc c'est-à-dire qu'il faut considérer enfin il faut voir enfin concevoir concevoir un peu le visage dans sa tête au moment où on le dessine là par exemple je suis en train de faire entre la joue et le menton surtout que c'est un personnage qui est un peu un goître donc euh... donc voilà il faut prendre en compte ça et ça c'est le... voilà ça c'est l'arrête euh... ça c'est l'implantation de ses cheveux en fait voilà et euh... donc voilà le visage est dessiné euh... là je vais dessiner à tes souhaits j'ai dessiné euh... voilà ça c'est sa masse de cheveux en fait que je fais passer derrière voilà alors ensuite euh... donc là pour l'instant on a que deux formes euh... bon je vais pas dessiner parce que je vais pas avoir le temps mais je vais pas dessiner tous les petits traits qui composent ses cheveux je vais juste faire les masses euh... comme ça euh... les masses de cheveux de cheveux noirs donc ça je le soustrais par ça voilà donc là on a trois trois formes et euh... et là je vais euh... je vais dessiner en fait tout le volume de son visage avec une forme donc c'est à dire que là encore une fois c'est du papier découpé on est euh... euh... là je vais dessiner euh... non je recommence hop ouais faut pas faut bien partir voilà donc d'ailleurs je vous dis pas ce que je dessine parce que sinon c'est pas marrant bon évidemment d'habitude je dessine pas tout d'une traite comme ça mais euh... voilà donc en fait le principe c'est que euh... ça là et du coup il y a quatre formes euh... voilà donc un, deux, trois, quatre évidemment après je peaufine bon je vais rajouter j'ai rajouté un sourcil bon il faut savoir que là pour l'exemple je vous ai fait un éclairage il y a un éclairage qui vient d'en haut à gauche d'habitude je fais toujours un éclairage qui vient de plutôt un éclairage qui vient de face enfin voilà donc ensuite évidemment bon je rajoute moi et les yeux etc mais voilà euh... ce que je pourrais peut-être vous montrer euh... bon je vais faire voilà un petit personnage de péché mignon quand même voilà euh... donc euh... oui c'est surtout au niveau de euh... au niveau de la tête enfin il y a un des grands avantages d'illustrator il y a des enfants dans la salle tout a un peu une forme patatoïde euh... donc avec euh... mais j'essaye toujours en fait je sais pas si vous avez remarqué quand je dessine là cette forme je repasse avec le crayon dessus parce qu'il faut savoir qu'une forme n'est jamais euh... euh... n'est jamais définitive on peut toujours la sélectionner euh... on peut toujours sélectionner un point le tirer comme ça donc euh... c'est... et quand je dessine une forme et ben je repasse pour l'affiner on peut l'affiner comme ça ce qui euh... c'est vraiment un côté appréciable d'illustrator d'ailleurs et alors donc là il y a les... il y a les yeux euh... comme j'ai envie de lui faire les yeux mi-clos un peu pour lui donner un regard pour lui donner les yeux de biche euh... et ben je vais utiliser le cutter pour couper euh... donc c'est un peu je sais que c'est un peu gore de couper des yeux comme ça vous voyez là c'est coupé c'est à dire que il y a quatre formes alors je vais sélectionner les deux formes du haut euh... alors là je vais faire un truc un peu compliqué mais c'est à dire que je vais euh... faire un dégradé de forme qui va euh... de la forme du haut à cette forme un peu tronquée donc euh... voilà ça alors ça c'est pour faire euh... j'utilise pas toujours des dégradés j'en utilise pas dans les crabes par exemple mais euh... j'en utilise dans le pêché mignon notamment pour faire le farapopi parce que je considère que ça fait vraiment une partie de la féminité voilà et euh... ensuite je fais les cils évidemment voilà euh... et alors là je vais bon je considère qu'ils sont peut-être un peu gros enfin un peu euh... voilà on peut toujours euh... on peut toujours retravailler sur les points voilà c'est ça qui est c'est ce qui est intéressant voilà voilà et voilà donc ensuite les yeux bon on va lui faire les yeux verts par exemple voilà avec la pupille et alors là bon je vais euh... là il dépasse il déborde un peu donc je vais le couper et je vais faire passer ça devant non il veut toujours pas bon hop voilà voilà et évidemment alors là par contre je le fais pour cette pd euh... le petit reflet sur l'oeil voilà donc là euh... voilà on peut toujours par exemple là je trouve qu'elle a pas un bas de visage qui correspond exactement à ce que je veux donc euh... voilà je le ré-sélectionne euh... 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 jusqu'à vraiment obtenir euh... quelque chose qui ressemble à ce que je veux euh... euh... il y a un côté aussi un peu euh... euh... bon on a un peu l'impression de jouer à la poupée parce qu'on peut aussi changer les couleurs de chaque forme par exemple là hop je fais du fard à paupières euh... rose enfin... et c'est... c'est ça en fait c'est vraiment ça permet de de de... enfin rien n'est définitif quoi c'est euh... c'est un peu comme du dessin euh... vivant où tout est euh... euh... sujet au changement en permanence et euh... et euh... donc ça c'est quand même aussi vachement euh... vachement appréciable donc la petite bouche voilà bon là pareil le sourcil on peut le retravailler euh... et alors pour les... oui là je vais... là bon elle a pas de cheveux euh... euh... ce qui est assez embêtant euh... euh... donc pour les cheveux c'est assez simple en fait il y a toujours euh... enfin la plupart du temps une masse de cheveux devant qui est là bon on va dire qu'elle est rousse hein par exemple euh... euh... et une masse de cheveux qui est derrière qui... mais que je suis obligé de dessiner devant dans un premier temps euh... euh... voilà et que ensuite je recule derrière voilà et donc là en fait on a... on est pas très loin d'avoir fini c'est à dire que bon après il faut dessiner euh... euh... faut dessiner le corps alors j'ai bien compris qu'il y avait des enfants dans la pièce donc je mets euh... ça et par contre bon je sélectionne quand même ce qu'il y a derrière mais ce qui rend le truc encore plus érotique en fait parce que du coup c'est suggéré alors euh... voilà donc là je dessine euh... euh... c'est juste une manière de dessiner les angles parce que en fait imaginez je dessine une forme très simple avec des angles par exemple une croix si je dessine euh... euh... la croix comme ça euh... bah ça va me faire des angles euh... euh... mou c'est à dire que voilà ça va me faire un truc comme ça euh... c'est en fait Illustrator est fait comme ça c'est à dire que ça lisse un peu les formes et euh... pour pas que ça fasse ça euh... en fait ma croix je vais la faire comme ça parce que comme ça et ben ça me fait des vrais angles droits et en plus je peux euh... euh... intervenir sur les... les courbes ici voilà donc c'est juste ça c'est juste un... parfois je me rends pas compte quand je le montre mais je fais toujours euh... donc d'où cette petite forme de boucle qui... qui ne représente rien de particulier voilà donc euh... donc là je dessine le corps euh... 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 bon voilà on peut par exemple s'amuser à déch... à euh... bon toujours pour rester dans le... dans le... un peu le côté papier découpé voilà là je découpe ça ça lui fait un talon euh... je prends le cutter et je continue mon travail de découpe et ça lui fait euh... des chaussures voilà enfin c'est c'est... ça marche vraiment que comme ça et euh... euh... donc là je finis le... le dessin alors grâce au... comme le trait le... ce qui a le trait euh... enfin le... le corps de... de la fille est sélectionné donc je peux voir à travers évidemment moi quand je bosse je bosse pas avec un carré noir comme ça ça c'est complètement débile c'est vraiment pour vous hein... euh... voilà parce que vous êtes très prudes hein... mais tout ça mais... bon euh... euh... mais d'ailleurs je me dis tiens euh... euh... ça pourrait lui faire une... une jolie petite robe noire euh... bien sympa donc c'est à dire que je peux reprendre ce carré noir hop voilà il faut savoir que chaque forme on peut la modifier donc on peut transformer un carré en n'importe quoi et puis dire que en fait c'est une petite robe noire et puis hop on ferme ce trait et voilà donc euh... c'est euh... et puis cette robe évidemment on peut choisir la couleur qu'on veut on peut aussi mettre euh... alors... ça ça prend un peu plus de temps mais on peut créer aussi des... 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 euh... des motifs euh... euh... bon ben par exemple je sais pas faire un motif avec des... des cœurs euh... bon c'est débile aucune femme ne porterait un truc comme ça mais euh... voilà c'est à dire que je... je dessine un cœur et hop je le mets là-dedans et... et du coup c'est... bon c'est... bon c'est... je crois qu'on va rester sur la petite robe noire parce que c'est vraiment ridicule donc voilà et euh... euh... et sachant qu'évidemment attention les enfants bouchez-vous les yeux hop on peut tout virer à n'importe quel moment voilà et euh... voilà donc bah là je vous ai montré un peu l'essentiel de comment fonctionne Illustrator je vais juste terminer euh... ah oui en plus il est déjà 5h30 je vais juste terminer par vous montrer euh... bah par exemple une planche de zombie igno parce que là c'est un truc bon j'ai j'ai fait ça euh... comme ça mais évidemment euh... 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 vous avez vu donc les petits points bleus qui sont sélectionnés à chaque fois qui permettent de dessiner bon bah là... là quand je sélectionne tout euh... euh... bah ça fait ça euh... donc euh... voilà voilà et alors juste pour euh... pour info alors tout a été dessiné de la même manière mais évidemment euh... ça a pris du temps hein parce que là il y a vraiment beaucoup de détails là regardez je zoome sur euh... bah voilà sur ce crâne il faut savoir que dans la BD je sais enfin j'ai... je sais pas s'il y a un exemplaire mais ça mesure peut-être je sais pas moi un millimètre quoi je me suis fait un peu avoir parce que en fait c'est un logiciel qui permet de euh... euh... de zoomer en fait à l'infini donc parfois on peut passer trois plombes sur un sur un détail euh... et qui en fait euh... voilà mesurera juste quelques millimètres euh... sur l'image enfin d'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais un jour qu'il y ait euh... une édition en plus de Zombilenium qui soit en format énorme euh... pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans les dessins et je me suis fait avoir notamment ici avec euh... parce que évidemment moi j'ai adoré dessiner les bâtiments et tout donc euh... donc voilà donc là il y a d'ailleurs vous pouvez voir que parce que là on est toujours dans... voilà dans le domaine des... moi c'est tout pareil c'est toujours un empilage de formes là je... j'enlève les formes les unes après les autres voilà et euh... et euh... et en fait là euh... j'avais euh... parmi... dans le décor j'ai mis une fontaine il y a une fontaine qui représente un espèce de pendu qui crache du sang moi j'ai été très fier de mon idée sauf que... quand c'est paru dans Spirou mais c'est tout juste si on voyait pas euh... si on voyait ce que c'était en fait parce que c'est là on est dans euh... voilà là on est en dessous du millimètre en fait donc du coup la tête du mec enfin du pendu on la voyait même pas et euh... mais pour autant c'est vrai que je trouve que ça fait partie des côtés sympas de... de... de se dire qu'il y a pas vraiment d'échelle et qu'on peut rentrer euh... euh... à volonté sur les... dans n'importe quel détail euh... euh... bon alors ça suppose évidemment parfois qu'il faut... il faut beaucoup de boulot etc mais euh... faut évidemment éviter de 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 passer trois plombes sur sur plein de détails bon là les personnages qu'on voit de la foule j'ai pas dessiné non plus leurs yeux, leurs nez, leurs bouches parce que sinon euh... sinon j'y serais encore quoi mais euh... voilà donc euh... donc euh... donc ma façon de travailler c'est que c'est exactement ce que je viens de vous montrer avant avec cette technique un peu issue du papier découpé et ensuite les personnages je les place dans un décor je place les éléments devant derrière et euh... voilà c'est pas plus compliqué que ça euh... voilà est-ce que j'ai un dernier petit truc à vous montrer bon j'ai aussi des... pardon ? l'affiche du festival ? ah alors l'affiche du festival c'est une bonne idée mais alors est-ce que je vais la voir si je l'ai je pense qu'elle est euh... euh... oui d'ailleurs ça c'est pas mal que je termine là-dessus c'est une très bonne idée effectivement alors euh... est-ce que je vais la voir ? bon ça je... voilà bon... est-ce qu'il reconnaît ma clé ? parce que non je l'ai pas sur cet ordinateur par contre je crois qu'elle doit être sur ma clé mais il faut... il met parfois des plans bah... bon je propose qu'on continue la discussion et puis on va voir peut-être si tout à l'heure euh... vous me ferez un signe si jamais il reconnaît ma clé euh... voilà... je reconnais ma clé ah bah génial bon alors euh... qu'est-ce qu'elle en bulle et bah super donc euh... effectivement euh... je crois que la dernière alors... ah j'ai peut-être pas la toute toute dernière mais c'est euh... euh... vous voyez il y a plein de versions parce qu'en fait ils m'ont fait retravailler plein de fois en fait ils étaient super méchants ça... il y a eu combien ? alors la première c'est 19.12 et euh... 22.3 ah non 19.12 c'est quoi euh... euh... non c'est euh... la première version euh... les refs ah ouais 19.12 euh... 7.1 ouais j'ai pas mal bossé dessus quand même hein... alors bon c'est... c'est pas la toute dernière dernière version mais euh... euh... tiens par contre je veux bien que tu me retiennes le micro s'il te plaît merci euh... euh... voilà donc là on est euh... 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 donc euh... bah voilà donc on va rentrer un peu là dedans alors là le j'ai mis un calque pour euh... raviver un peu les couleurs mais donc là on est dans euh... toujours dans le vectoriel donc vous voyez là je suis en train de zoomer comme un gros malade sur euh... le visage du petit garçon et puis je dis ah tiens je vais lui faire faire un clin d'oeil hop et voilà et euh... bon heureusement que j'ai pas fait ça ça serait franchement rendu complètement nul mais voilà c'est euh... et là pareil on euh... tous... tous les éléments c'est des... c'est des... c'est euh... ah qui a dit c'est un chat ? bravo c'est c'est effectivement je pensais que ce serait pas aussi évident que ça mais... oui effectivement parce que la contrainte c'était outre de dessiner des calanques c'était de représenter une panthère bon chat panthère hein c'est pareil hein on est d'accord mais euh... voilà donc euh... c'est tous les ans je crois qu'il y a une panthère parce qu'il y a une histoire de panthère qui s'est échappé ouais c'est euh... bon voilà en plus c'était un gros chat donc euh... alors là évidemment c'est un peu plus euh... complexe c'est à dire qu'il y a il y a il y a bon vous voyez là il y a tout ça comme calque euh... donc là bon ça c'est le texte ça c'est juste la barque avec les enfants et le petit crabe là on est dans euh... là c'est le sable alors euh... au niveau du sable euh... voilà en fait euh... bon je vais tout décortiquer comme ça là j'ai utilisé ce qui s'appelle un fil de dégradé c'est peut-être trop compliqué à expliquer mais en fait c'est une forme avec euh... on est toujours dans le vectoriel mais c'est voilà c'est une forme qui permet de créer des dégradés euh... donc là en l'occurrence qui m'a permis de créer le dégradé du sable euh... sous l'eau juste avant le rivage euh... voilà ça c'est le ça c'est les rochers sous l'eau euh... euh... qui sont composés de formes euh... voilà découpées exactement comme le visage du vampire tout à l'heure et euh... voilà et là il y a des branches qui ont été coupées sur la fiche mais pas sur la grande mais sur la petite mais normalement il y avait des belles branches comme ça tout à fait un petit escalier bon... elles ne s'y sont plus hein... voilà parce qu'il fallait mettre les sponsors en bas tout simplement euh... euh... voilà ensuite bah l'ombre bah c'est simple en fait l'ombre c'est euh... euh... c'est un calque avec euh... qui est d'une certaine couleur et qui est en mode produit c'est à dire que euh... ah bah non même pas d'ailleurs c'est euh... oui parce qu'on peut donner une opacité c'est à dire que là je vais mettre ce petit carré euh... euh... et là c'est un normal en produit c'est à dire que ça additionne enfin les les... la teinte euh... et celle d'en dessous euh... euh... superposition c'est l'inverse euh... voilà il y a euh... ensuite tout un tas de de trucs euh... euh... bon c'est euh... ce qui a été utile ce qui n'existait pas d'ailleurs dans Illustrator 8 euh... qui existait à partir de la version 9 et euh... mais après qui devient assez compliqué dans les autres versions donc c'est pour ça que moi je reste sur la version 9 euh... euh... donc voilà donc on a euh... euh... je vais dessiner tous les... tous les éléments mais euh... c'était un peu le le même principe je vais lui redessiner son oeil et euh... euh... il faut savoir que euh... tout est évidemment modifiable euh... et d'ailleurs je vais... je vais lui faire le même petit sourire que le crabe tout à l'heure parce que je sais que je sens que ça vous a bien fait rire voilà... donc euh... donc euh... donc euh... donc je vais lui faire... voilà euh... je... donc ça voilà ça c'est les dents et ensuite euh... je du... euh... voilà je duplique ça et dans un deuxième temps... ah bah non là il fait n'importe quoi... ah oui parce que tout est... tout est... tout est groupé en fait... voilà... voilà... et là je soustrais ça à ça... ah oui parce que il faut... il faut que cette forme existe en double pour que quand on duplique, quand on soustrait euh... voilà... euh... voilà et ben je crois que j'ai à peu près tout dit donc euh... on va pouvoir... ben merci beaucoup... applaus applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?